Yo tout le monde c'est Starvio, j'espère vous allez tout super bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, je suis avec Germain Yo tout le monde, ça va Starvio ? Mais mec ça va super bien Depuis tout le temps qu'on se programme seul Là on est après les mois sans mais on a quand même pas mal de travail Du coup au programme de la vidéo qu'est-ce qu'on va faire ? Là en gros on va se préparer pour semer Donc on va remplir le semoir Ensuite il va falloir qu'on aille les escorter vu qu'on est en 4 mètres Enchant on va faire quelques plans On va expliquer et on va revenir ici Faire un petit tour de la ferme et du matériel Faut qu'on aille donner une boule d'enrubanage Aux vaches aussi Polyculture élevage Et cet après midi on ira semer un coup Tout ça, labourer etc Du coup c'est parti on va préparer le matériel pour aller dans le champ On va les escorter dans le champ pour qu'ils aillent semer N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu si vous fait plaisir N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram Bastien Sterre et j'aime un vlog agricole Du coup les gars c'est parti on commence la vidéo Bon là on est devant le tracteur on va préparer un petit peu tout le matériel Pour qu'ils aillent partir Voilà pour ceux qui se demandent là il est quelle heure Il est exactement 8h30 Donc voilà on attaque la journée La 37 260 avec la charrue Kuhn Donc c'est une 6 corps mais il faut savoir que de base c'est une 5 Et on a rajouté un corps à la fin Et juste là bas donc 6080 avec tasse avant bonnel Et derrière tout nouveau Alpego en 4 mètres Et là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le plein Ouais c'est ça on va prendre le JCB là Le pizel est copique On va prendre le petit big bag de colza et le mettre dans la trémie du semoir Ok parce que du coup ils étaient en train de semer les colzas Semer de colza on a attaqué hier Ouais et la parcelle fait quand même plus de 20 hectares Donc on s'est arrêté Elle fait un kilomètre de long il me semble Donc ça va il y a de quoi s'endormir Vas-y go c'est parti D'ailleurs ça on va le faire dans la vidéo On va aller donner une boule d'enrumanage au H Et je vais oublier de l'enlever Ohlala Bon Germain c'est parti tu vas Allez Bon allez les amis Donc là aujourd'hui Stervio il vient à la ferme Donc là on va aller chercher les big bag qui sont juste en face Voilà Germain arrive Attends ça c'est fini C'est bon Ouais mais il y a écrit Tritical à moins Mais après c'est eux qui ont mis dedans C'est le colza ça Ah ouais Bon là du coup le sac à prendre c'est celui là Je me souvenais plus qu'en fait cela c'est pour le blé Et ici en fait c'est le colza Vas-y Nickel Bon là ça y est c'est chargé Allez c'est parti Il faut juste que je fasse gaffe En sortant Ouais c'est bon ça passe Maintenant en direction le tracteur Ouais Salut le vlog ça va ? Mec en vrai c'est bien d'avoir un Télesco Ouais mais celui là il est en Cuma en fait Ah oui il est pas bon Il est en Cuma mais en fait c'est ici qu'il est stocké Mais tu vois genre pour les meulons et tout On n'enlève pas l'aide mais c'est à l'arrière c'est pas pareil tu vois Après le Télesco c'est quand même un gros investissement Ouais Tu vois quand t'as un tracteur fourche bah tu préfères Parce que tu peux quand même bosser dans les champs toi avec le Télesco A part faire fumier, ramasser les bottes Ouais Et des bricoles comme ça Faire un peu de TP aussi Ouais Mais c'est vrai que voilà Donc là c'est Johnny Wally Ouais c'est ça Et euh Des fois on le voit dans mes vidéos Voilà C'est d'ailleurs n'essayez pas les voir parce que j'ai vraiment une petite chaîne aussi Ouais merci ouais Bah je pense qu'il y en a qui doivent connaître Mais c'est vrai que sur 300 000 je pense qu'il y en a quand même qui connaissent pas Allez go Il y a pas du colzel hein ? Non ça c'est un mélange de... Il y a de l'engraisse par terre dedans en gros Ah ouais ? Ouais Là je pense que tout le big bug va y passer On va aller le ranger le big bag Nickel hein ? Parce que c'est toujours utile d'avoir des big bags en stock Au pire vas-y je vais ranger le télescopique derrière Vu que là c'est en train de préparer les tracteurs pour aller semer là Graisser, souffler, tout ça Niveau d'huile Allez hop, après on va aller escorter ça Puisque c'est un 4 mètres donc escorte sur la route hein Voilà, c'est parti pour faire le plein du tracteur Donc tu vois c'est une génération où il n'y avait pas encore d'AdBlue Hop là Maintenant on fait le plein ? Ouais c'est ça le plein Et comme je disais à ma caméra juste là Ah bah il était là ! Bah celui là il n'y a pas d'AdBlue Donc voilà juste du rouge Et puis voilà quoi Il n'y a pas d'AdBlue Tu as un petit toit ouvrant là tu le mets Ah ouais On prépare du coup les deux tracteurs Et après on va les escorter Et on reviendra à la ferme faire un tour Bah pour regarder un petit peu Le matos Le matos ouais Et après je reste le pont avant avec la graisse à main Pour pas graisse Ouais pour pas graisse Ok ouais Bon là on finit à la main Bon là on finit à la main Nickel Ouais c'est bon hop On range ça Bon là on est avec Johnny il est sur la charrue Du coup qu'est ce que tu fais là ? Là je remets des boulons on a perdu des boulons dans le champ hier Ouais Du coup bah je fais on va dire un petit coup d'entretien Je regarde avant de repartir quoi Ok ouais Mais elle est récente c'est sérieux ? Elle doit avoir quand même peut-être 10 ans maintenant Ouais ouais Donc euh Ok ouais Mais la bourre toujours aussi bien je pense quand même Ouais ouais Tu vois si du coup c'est une 7 plus euh Non c'est une 10 plus 1 Non c'est une 100 plus 1 5 plus 1 ouais Le corps il a été rajouté là D'accord Ah oui oui d'accord Ok Il y a Germain qui arrive avec la voiture Nickel Bon allez le petit panneau Ah ouais carrément Bon de l'argeur Un combo exceptionnel En fait c'est ce qu'il y a ? T'as vu le gyrophare ? Ouais Petit gyrophare ? Ah ouais je fais passer dans la porte et tout Ok Nickel Voilà du coup il finit de préparer euh La charrue Le tracteur est pris Pareil juste ici Puis on va escorter tout ça Allez c'est parti pour l'escorte Il est 9h Donc on a mis une petite demi heure pour se préparer Et Juste derrière moi Le T7 260 Et juste derrière le T7 Le 6080 avec le Semoir Donc euh voilà Ah putain Donc euh Le but là c'est de bah bloquer les intersections Pour euh tout simplement faciliter le chemin euh euh Des tracteurs Ca permet une tranquillité au chauffeur derrière Puisqu'en 4m euh 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 on a intérêt à avoir l'oeil partout Surtout sur des petites routes euh comme ici Bon le temps commence à se lever c'est vrai que ce matin on avait un petit peu peur là on s'est levé on a vu qu'il faisait gris On était là Dommage pour la vidéo Il va pas faire beau BOUM Pardon BOUM BOUM Moi j'allais ternir toujours deux fois Allez nous voilà arrivés au champ donc il faut passer par euh un chemin qui est dans les bois Allez on est au champ là On est arrivé Ouais c'est ça Donc hier euh il y a déjà eu tout ça de fait Et euh bah là on rattaque Du coup là euh le Semoir Alpego donc pour l'instant il a fait juste cette surface Ouais Là c'est un champ de combien de hectares à faire ? Une vingtaine Une vingtaine de hectares Ouais Avec euh des grandes longueurs comme vous pouvez voir là Surtout qu'en plus t'as un grand angle du coup ça va vraiment J'avoue ça fait vraiment énorme Mais ouais en gros euh là bas il y a un kilomètre je crois Hein ? De euh de longueur Ok ouais Bon après euh pour la bosse c'est pas incroyable mais nous on est pas en bosse Ouais En ce qui concerne donc euh l'évolution du Semoir Ouais Avant on avait un Kuhn exactement pareil donc en quatre mètres Ouais Sauf que là il y avait un double disque Ok ouais Et en gros on a pas que des terres comme ça on a des terres très argileuses très compliquées avec des cailloux Ouais C'est vrai qu'avec double disque en fait la terre elle venait se coincer là tu sais ça faisait bulles Et en gros bah on pouvait pas semer donc là il y a juste un disque Ouais ouais Donc ça va éviter justement de que la terre s'accumule Ok en fait c'est juste là que la graine elle se dépose Ici il y a une lame qui est réglable Ah ouais pour la hauteur en fait ? Bah en fait c'est plus tu la baisse Plus en fait la rotative va travailler donc plus ça va faire de la terre fine D'accord ouais Ici on l'a mis je crois au maximum parce que la terre est déjà nickel ici Ouais ouais Ici c'est vraiment les terres qui sont les plus faciles à travailler Ok Donc là du coup c'est la tête de répartition Ouais c'est ça donc elle est mise à l'arrière Et en fait il faut savoir que sur cette tête de répartition il y a une particularité Ouais C'est lorsque les traceurs pour faire les roues de traitement ils descendent Il y a des ectrovannes qui vont bloquer l'arrivée des graines comme ça Ça sème pas là où on va y avoir les roues de traitement En gros on n'écrase pas et on perd pas de graines Ouais Et en gros ce qui se passe c'est que regarde viens voir Ouais Là juste derrière On va regarder tout ça Ici anciennement peut-être que toi tu sais t'as une roue qui entraîne le mécanisme Oui oui c'est une roue Bah là ici en fait regarde Là t'as la petite réglette Et en fait quand tu relèves le semoir et ben ça fait contact là tu vois Là Ouais 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 Et en gros quand tu le baisses il n'y a plus de contact D'accord ouais Donc en gros dès que ça touche ça compte 1 Ok Et en fait selon comment tu l'as réglé pour le nombre de passages Tu sais si t'en fais 4 Bah tous les 5 derrière ça va baisser les traceurs Ah en fait en cabine t'as pas besoin de t'en occuper Et en bout de champ quand tu le lèves ça fait contact donc ça arrête la soufflerie et le semoir Tandis que toi en fait c'est ta roue qui entraîne tout Ah oui c'est la roue Quand tu lèves elle roule plus Ouais Là en fait c'est électronique Et à l'avant c'est quoi c'est de le Et là il y a une cuve en fait pour mettre directement des traitements Bah en fait c'est pour éviter de passer à un coût de traitement direct après avoir semé En fait cette économie tu peux le passer là En gros on peut pas la remplir au max sinon le tracteur il lève pas Ah ouais Bah le tracteur en soit il est pas il est pas incroyablement énorme pour l'ensemble Non là faut pas plus hein il en a vraiment au max Ouais donc là c'est parti Johnny a assez pris d'avance Là on va pouvoir aller semé avec le tracteur du coup Ouais donc Sylvain là il va prendre le tracteur Nous on en fera un peu cet après midi Mais là on va aller à la ferme Là ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir à la ferme pour faire un petit tour de ferme On va aller laisser travailler un petit peu et début d'après midi Bah on ira tester tout ça quoi Regarde pas si vous voyez la terre mais c'est hule Il y a même des vers de terre Mais en vrai la terre elle est vraiment super fine Incroyable Du coup tu sais les graines elles descendent de la trémie Elles vont dans le gros tube là dans le gros tuyau Et en haut elles sont soufflées elles sont jetées Et Alpego ils ont un brevet là dessus C'est qu'il y a une toupie en fait les graines elles sont lancées dans une espèce de toupie Dans toutes les têtes de répartition et puis elles descendent là quoi Allez c'est parti bon bah là on range le matos La petite plaque des maisons C'est une plaquette non on avait pas fait maison en vrai Bah ouais c'est une vraie plaquette Ouais mais nous on a une plaquette Regarde En plus ça se trouve Y a le brevet européen Je sais pas dites nous en commentaire s'il faut un truc vraiment homologué Si ça se trouve si tu fais une pancarte maison c'est pas légal hein Sur une ardoise Bah dis ça Non mais en vrai tu sais le mec qui Si ça se trouve faut vraiment un truc Je sais pas Dites nous en commentaire si vous savez Ouais s'il faut un truc homologué ou si tu mets juste une ardoise qu'on voit Bon bah allez viens Bah laisse go on est parti Ouais allez on vient à la ferme les gars On va faire un petit tour et puis On est parti dans le berlingot Tu laisses le giro ? Ouais on va juste pas l'allumer et puis voilà Allez hop Bon là on est pas très loin Y a juste le chemin de terre ça tu dévois Non ça va chemin de terre ça va Ouais ok Ça a fait juste un gros boom maintenant Ahah Ahah Pecho D'ailleurs on essaye pas à y à checker la boutique Famille à gris Mais quand, hé Famille à gris Famille à gris Et Germain Famille à gris Famille à gris Famille à gris Bah allez ça En vrai si la vidéo elle est drôle c'est marrant Bah oui Putain on est pris là quand même Bon allez du coup on a commencé la visite donc déjà on est donc pour ceux qui ont pas compris on est en Eurelloire Ouais région centre pas loin de chez Nico du coup donc du coup vous avez combien ? 4 recteurs sur l'exploitation plus une moissonnèse et un télescopique Ouais mais après le Tesco il est en Cuma comme je t'ai dit. Bah là du coup ouais c'est ça TN165 Ouais avec la benne le bush ça si on ne l'utilise plus trop vu que maintenant il y a la grosse la campagne qu'on verra tout à l'heure Ok ah oui bah il y a la même a supprimé les bras de relevage comme ça il fait que de la benne que de la remorque Vous avez de la tonne à traiter en fait. Vous avez carrément enlevé le bras de relevage ce coup. Ouais comme ça tu sais il te gêne pas quand tu tournes et tout tu peux tourner à l'équerre La T6 bah là j'ai roulé hier pour ceux qu'on vu sur un staff et du coup il est repeint là le tract Il est dégueulasse Ouais et là nouveau bâtiment du coup. Ouais voilà donc là le petit la campagne. Oh les mecs elle est baie. 21 tonnes 21 tonnes ouais. On garde la petite et tout parce que je sais pas si t'as vu mais le toit enfin le plafond est super bas Du coup on peut pas, ça c'est mort, elle rentre même pas. Je sais pas si tu vois la hauteur. Ah ouais c'est que c'est vrai. Elle rentre pas Je l'avais expliqué justement dans mes vlogs moissons. Du coup on est obligé de garder la petite pour pouvoir baigner. Et là du coup Pareil coverthrope En plus ou moins à 5 mètres. Il est valaisin. Bah il est grave long. Ah c'est un rasole comme chez nous Mais vous l'avez combien de temps ? Vous l'avez tout le temps ? Bah en fait c'est qu'il est stocké ici. Tu sais en Kuma tu parvi qu'il n'y a pas de C'est pas comme chez Thierry. Tu sais où lui il a tout le hangar de la Kuma. Ici c'est chez les agriculteurs On n'a pas de zone où il y a une Kuma. Ah ouais t'as ton véhicule. Donc là ici stock là chez un voisin ça va être le rouleau Cambridge Chez quelqu'un d'autre ça va être les plateaux et tout. Ouais ouais ouais. Du coup bah là c'est le stock de blé. Ouais. Il y en a déjà un carré qui est parti. Ah oui 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 Du coup. Vous mettez comment là ? 2, 3, 2, 300 tonnes non ? Ah là tu peux monter regarde ce que tu veux. Ah non j'aurais pas de dire. C'est pas comment on armait ? Donc Thucano 570 Ouais en fait c'est là Thucano Juste avant. Juste avant l'alexion. Regarde le chien. Il patine. Il chate les oiseaux. Ah ouais. Oh regardez les oiseaux qui y a. What ? Ouais je sais pas si on voit tous les oiseaux là haut. Incroyable. Ils ont à manger jusqu'à leur mort ici. Bah j'avais là. Ils ont à manger jusqu'à leur mort. Attends vas-y. C'est une hybride donc t'as du rotor. Ouais il y en a un. Ah t'as un rotor celle là. Ouais c'est il y a que l'élection où il y a deux rotors en fait. Alors l'intérieur. Bah en soit euh. Ah ouais moi c'est ce qui me vient d'un peu de voir c'est le levier un peu rond. Moi je suis pas après ce qu'ils sont d'habitude. Ouais tu t'habilles. Tu t'habilles tu veux non hein c'est sûr. Et puis voilà quoi. Mais voilà ouais. Et du coup avec barre de coupe de combien de mètres ? 6 mètres 70. Ah non c'est 6 mètres 60. Mais en repliables donc c'est pour ça. Tu vois t'as le tas de blé là. Et là du quoi le tas de blé qui est juste là. Avec le chien. Regardez le chien. Oui. Ah bah voilà. Bon allez on va aller voir les animaux. Ouais bah là si tu veux on va aller mettre un seau de granulés. Ok ouais on va faire ça. Donc là hop le petit silo avec tous les granulés dedans. T'as le tac tu vois petit seau. Hop tu fais ça. Ah ouais. Vas-y mets-en. Déjà je mets dedans là ? Ouais dans loge là. Mais pour toi on perd faut passer la journée ou quoi ? Bah non mais là tu mets qu'un. Voilà manger. Ça sera pour la semaine. Voilà tu vois ils arrivent direct. À table ! Oh les grosses ailes. Ce que t'aurais dû faire c'est... Etaler. Voilà exactement. Allez manger manger. Oh là oh là poussez-vous. Bah ouais du coup tu vois tu aurais dû étaler. Ah j'ai pas été. Comme ça tu vois tout le monde en profite. J'ai tout mis. Oh non les pauvres. Attends j'ai remet un petit truc ou pas. Oh c'est bon. Non ce que je te trouve ils en ont déjà eu. Bon là du coup on arrive dans la fin à un peu à l'arrière de la ferme. Bah là tu vois t'as une fin de cannibale là pour ramasser les bottes. Ah c'est une belle cannibale. Bah en fait c'est un faucheux cannibale mais tu sais avant on n'avait pas le télescope pour on faire le hangar. Donc ça ça te permet de gagner vraiment de hauteur de hauteur de boule. D'accord. Là t'as l'ancien l'ancien déneur. Ouais. Maintenant on a un puma, un throne, double toupie. C'est l'ancien tu sais mais celui-là c'est chiant parce que t'es pour enlever et remettre à chaque fois. Ah dès que tu sortes du champ. Sinon c'est trop large sur la route. Ah ouais. Ouais non c'est chiant. Là t'as la faucheuse. Ok ma petite cune. C'est vraiment être changé dans les années qui arrivent. Au fait de quoi avec la pelle ? Des petits trucs. Bah ouais en vrai toujours dans une firme t'as quand t'as une pelle. Ouais des petits travaux. Tu fais bien quoi. Bon là on avance un petit peu. D'ailleurs je voulais vous en parler vu qu'avec Germain là c'est le meilleur moment pour vous en parler. Ceux qui ont vu on a donc j'ai sorti une marque de vêtements c'est Familiagri.fr avec Germain. C'est notre marque à deux en fait donc Germain s'occupe de faire des designs moi voilà. Bah c'est ça bah vu que comme vous savez moi je suis dans direction artistique tout ça création. Ouais donc voilà le logo tout ça c'est moi qui ai fait. Mais n'hésitez pas à aller checker la boutique. Lafamillerie.fr. On va y'a des casquettes. Y'a des e-suit, des t-shirts. Y'a plein de choses les gars. Donc de nouveautés. Des nouveautés vont arriver très bientôt. Mais pour l'instant voilà on a commencé en juin donc on est encore au tout début de la marque. Donc si jamais vous avez des choses à conseiller. Des designs à faire, des tracteurs, des enciles, des animaux. Enfin peu importe. C'est pas à nous dire en commentaire. Je vous ferai ça en plaisir. Alors là t'as dans Rubanage. Ok ouais. Bah c'est vrai que cette année y'a pas de problème à ce niveau là. L'année dernière c'était la merde mais là ça va. Y'a la barre de coupe de la moissonneuse. Ouais c'est ça avec le... Le petit compresseur. Enfin le matin. Parce que là faut qu'on souffle là comme vous avez vu la batteuse elle est pas propre. On a fini les moissons y'a une semaine. Ah ouais. Parce que là à un moment on retourne la vidéo je vous le dis, on est le 26 août. Et vous avez fini les moissons de blé. Quoi avant-hier. Bah voilà du coup 6 mètre 80 la barre de coupe. Donc en fait c'est comme la nôtre un pratiquement. Sauf que... Ah vous avez... Vous mettez les deux releveurs. Ouais. Mais alors il se barre. Il se barre. Bah là il y en a qui s'est barré. Ah merde. Ah ouais. Tu ranges le... C'est la scie. La sciacolza. Ah ça c'est trop bien de rendre. Ah ouais ouais. Bah mais après nous on a pas ça parce que... Ah oui y'a pas de chariot. Bah nous c'est une repliade donc y'a pas de chariot. Donc les sciacolza on les met sur la voiture d'escorte ou quoi. Bah là on a fait le tour en soit. Bon là on a fait le tour de la ferme. Après y'a rien de spécial tu vois. Tout est un peu occupé par le grain. C'est... On essaye de rentabiliser au max l'espace. En stockant. Donc là du coup les prochaines activités à faire dans la ferme bah en fait c'est clairement... Elle a du semis. Des semis parce que toutes les moissons ont été faites. Ouais. Là semis il va y avoir un peu d'ensilage, un poil d'ensilage et maïs grain un peu. Parce que vous avez pas de tournesol. En fait nous tout ce qui est tournesol sort... C'est le jardin. A part là. Ouais du coup là tu vois le godet. Ouais. Donc là je crois on peut mettre 4 tonnes là dedans je crois. De grains ? Ouais 3 ou 4. Ouais c'est balaisant. Ouais. Ok. Bon allez les gars ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une petite boule pour les animaux. Ouais. Mais n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous kiffez franchement les gars. Et n'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne youtube de Germain parce qu'il fait il fait des vlogs aussi bah... Voilà on est un petit peu là. Ah si vous voulez voir ouais la tucano en marche ou les tracteurs etc. Donc voilà. N'hésitez pas à échequer tout ça. Germain vlog agricole. Allez hop c'est parti. On va aller chercher une boule d'enrubanage. La particularité c'est qu'on va le faire au transpalette. On n'a pas de pic sur le télescope. Et en fait si on prend le T6 et ben la boule est trop grosse enfin trop lourde. C'est vrai que cette année en fait vu que l'enrubanage a été fait lorsque c'était très humide et il pleuvait tout le temps. Et ben ça a grave augmenté le poids du coup vu que c'est gorgé d'eau. Bon allez c'est parti. Germain va prendre une boule. On va la mettre et après on ira du coup dans le pré parce que le pré n'est pas à côté. Donc on aura un petit peu de route à faire pour aller au pré. Là il faut que tu changes de pic ou tu prends ça ? Non justement j'ai expliqué. Tu gardes les mêmes pics ? Ouais j'ai expliqué en fait c'est comme les boules elles sont trop lourdes. Ouais. Bon on est obligé de prendre le tesco et pas le T6 que tu as vu. Ah ouais. Et on n'a pas de pic dessus. Ah vous n'avez pas de pic ? Et si on prend le truc qu'il y a là bas là. Du coup tu les perfores là. Ouais. Je me mets au maximum en bas parce que pour pas qu'elle se pète en route. En plus il y a un peu de route. Allez hop. Voilà. Nickel. Bravo. Ça fait des trous. Bon allez hop c'est bon on a mis ça. Hop. Allez c'est bon nickel. Bon bah du coup direction on le champ. Donc voilà c'est sûr que c'est pas vraiment optimal de prendre les boules avec ça. Mais bon il n'y a pas le choix quoi. En ce moment on reprend la même route que pour aller au champ de Colza là où il s'est en train de bosser. Qui est un peu plus loin. Nous on va s'arrêter juste là à droite. Ouais ouais. On attend que Stervio il allume le drone. Ouais ouais ouais. Ouais. On s'est mis sur le bas côté. Ok là du coup on va ouvrir la porte pour que jamais puisse rentrer. Hop là. Allez go. On ouvre. Hop là c'est bon Stervio a ouvert. Les vaches faut pas qu'elles sortent quand même. Ouais. Les vaches qui arrivent. Fais gaffe aux vaches qu'elles sortent pas quand même. Ouais. Bon les vaches elles ont pas l'air de vouloir venir mais bon. Quand ils vont voir que je vais m'arrêter au râtelier. Et qu'il y a une boule qui va tomber dedans. Je me fais courser par des vaches. J'ai le cutter. Les vaches elles me suivent t'as pas vu. Ouais bah oui c'est normal. Quand tu cours en vrai. Ok nickel. Mais tu me laisses faire. Vas-y t'as le cutter. Par contre ça ce qu'on va faire c'est mettre les cycles liquides. Pourquoi ça ? Parce qu'en gros si tu veux la baigner. Tu sais ça va sortir. Ah ouais. C'est juste normalement hein. Sur un lèv-palette jamais t'as besoin de garder comme ça. Sinon la palette est. Mais là on va les mettre parce que sinon. D'accord ouais. Bah là c'est comme j'expliquais en route là. C'est qu'en gros bah là c'est la pro. Là on commence à soigner quoi. L'année dernière ça faisait déjà deux mois on le faisait parce que c'était sec sec sec. Ah bah y'a encore de l'herbe. Mais cette année ouais y'a de l'herbe jusqu'à il plou. Allez c'est encore tout ça. Ok. Vas-y du coup là je mets là. Et après tu mets marche avant en restant appuyé. Mais wow. Ce qui est bien quand on est deux c'est que. On peut gérer les vaches parce que c'est vrai qu'il faut pas qu'elles mettent leur poula. Et que la botte leur tombe dessus. Vas-y attends j'enlève le filet. Vas-y. Vas-y et maintenant essaye de. Essaye de. Voilà. Vas-y essaye de. Ouais vas-y vas-y vas-y. Ouais c'est bien c'est bien. Vas-y. Bon j'aimerais même pas le faire vu que c'est un petit peu guerrière et je sais pas trop. Allez hop. Non. Vas-y. En fait c'est tellement collé. C'est compact. Du coup c'est bon Nick. Là-bas t'es posté en atelier les vaches y vent. Donc on marche. Bon bah les gars du coup c'est parti. On va aller chercher. Ouais. Midi et demi on va aller manger. On va aller chercher au champ. Et puis cet après midi bah on ira labourer ça. On ira tester tout ça, labourer, semer. Allez c'est parti. Allez nous on va mettre le son à fond. Allez voilà donc là il est 14h40. Bon je vous mens pas qu'on a pris un peu le temps de manger hein. Parce que voilà on s'est fait plaisir avec Servio qui vient tout ça. Bah du coup on va reprendre le chantier. Et là on va aller attaquer à labourer. Par contre il tombe des gouttes hein. Ouais il bruine un peu. Je sais pas si vous voyez là. Mais ça me change de mon sud. Ouais mais cette année partout en France sauf dans le sud. Sinon partout en France il faisait moche. C'est vrai. Mais bon ouais normalement ça devrait pas trop poser de problème. Puisque bah il a vraiment de la bruine très légère. Donc normalement ça devrait pas coller pour le semoir. Voilà mais bon on reste un petit peu à l'affût quand même. Bon allez on est dans le champ. Germain est déjà en train de labourer. Je vais aller avec lui. Je vais aller ici le tracteur. Et il y a le patron qui est juste au fond avec le semoir. De toute façon je vous ai mis quelques petits plans. Donc vous voyez comment c'est. Bon c'est quand même pas mal sec hein. Regardez toute la poussière qu'il y a. C'est même hyper sec. Bon les gars on est de retour. On est dans la cabine là début d'après midi. Donc Germain a pris le. C'est le T7 que t'as ? Ouais c'est ça. Il a le T7 avec la charrue. Là t'arrives. Ouais c'est ça. Bon là j'y fais doucement tranquillement vu que tu filmes. En gros là en fait ce que je fais. C'est que je relève le 3 points derrière. Parce que sinon quand je retourne elle touche le sol. Donc là je remonte un peu. Là du coup je la fais tourner. Ok. Comme ça tu vois la roue elle passe au ras le sol. Bah c'est qu'il y a pas ce que du seul la roue. Ouais voilà c'est ça. Donc on est obligé de relever un peu 3 points. Allez du coup. J'en même laisse la place c'est parti. Ouais c'est ça. C'est bon. On prend les commandes pour finir le champ. Alors. Ouais c'est vrai que là on arrive sur la fin du champ en plus. Donc euh. Ouais. Et après le régime du coup ça sera où ? Ouais tu appuieras sur le 2. Vas y baisse. Ok. Voilà il appuie sur le 2. Le 2 ici. Ouais voilà. Ouais c'est ça. Là tu peux appuyer euh. Du coup là pour augmenter les vitesses. Sur celui-là ? Ouais comme tu fais tu vois. Tu vois jusqu'à 11. Et là je suis à 8 ouais. Vas y appuie. 9. Vas y. Vas y. 11. Ah ouais on avance là. C'est fou comment la terre elle est tellement fine. Là on a 80% de charge moteur. Ouais. Elle cherche si tu mets en douce à terre. Ouais si tu mets en douce le machin il colle le bord. Ouais. Allez on arrive au bout du champ. Là bah tu sais tu. Tu te mets tranquillement là vas y baisse un peu. Genre mets toi à 10 là. Vas y 10. 10. 9. Vas y. Alors là on tient un petit peu avant de tourner. Voilà. Tu mets toi en 1 là en vitesse 1 comme ça. Là. Let's go. Voilà. Vas y maintenant on braille. Ok. Et là ce que tu vas faire tes distributeurs noirs. Ok celui-là. Tu le lèves jusqu'à environ 4. Tu sais derrière pour euh. T'es là dans l'autre sens. Ok. Dans l'autre sens. Ouais voilà voilà. Ah oui d'accord. Très bon c'est bon. Et là vas y. Distributeur vert pour tourner. Vas y. Donc là elle se replie et après elle trouve ok c'est ce qu'il y a. En fait ça remet le varie large à 0 entre guillemets. Et hop là ça le redéplie quoi. Selon ton réglage. Par contre faut pas que tu touches deux fois sinon ça le. T'es sinon ça re enclenche dans le sens. A6. A B6 environ. Ok. En fait il y a des marques. A B6 en bas là. Les gammes de bois. On tue. Et puis on est bien. Vas y rebaisse là avec le noir. Vas y tu remets B là tout en bas. Vas y. Vas y. Encore. Il est assez. T'as un porte-à-faux l'arrière. Ça part de haut. Ouais bah allez là vous fait regarder. Bon les gars du coup on arrive un peu sur la fin là. On arrive à la pointe. Pratiquement à la pointe. Donc j'aime même à terminer. Puis après les gars ça sera bon. On aura fait une bonne petite journée. Je sais pas si vous voyez le temps là il est un petit peu noir. Mais voilà. Bah ça se passe bien en tout cas. Et bah en vrai ça se conduit bien. C'est vrai que bah c'est forcément un peu plus gros. Que ce que j'ai l'habitude de conduire. Donc faut toujours que tu sois là. Comme ça ça te fait à peu près une bonne profondeur de la bourre. Il devrait pas aller. Ouais mais quand tu roules il se lève. Il reste comme ça en fait. Il reste un ras le sol en fait. Il joue comme ça sur le sol. Comme ça si ça bourre. Si c'est humide. Il va venir en butée là. Et après ça fait racloi. En fait il racle. Il y a du sable. On va attendre qu'il finisse du coup le champ. Et ah bah le soleil arrive. Le soleil arrive quand on descend. Et du coup une fois qu'ils auront fini. On remènera à la ferme normalement. Et puis maintenant ils vont attaquer un autre champ. Bah non peut-être pas aujourd'hui. Parce que l'autre il se fait en une journée. Donc c'est bon. Bon les amis du coup on se retrouve. Là on est sur la fin de chantier. Il est quand? 18h, 18h30. Ouais attends je vais te dire ça là. Il est exactement 18h30. Donc ce qu'on va faire c'est que là. On va les laisser terminer le champ. Et après ce qu'on fait. C'est qu'il ramène du coup les tracteurs à la ferme. Et ce sera la fin de la vidéo. On se dira au revoir. Voilà voilà. Là c'est pas comme la terre qui est là-bas. C'est de la terre vachement plus argileuse. Ça fait des gros pâtés. Ça fait des gâteaux. Allez c'est parti. Ouais. Là t'es moins profond tu vois. Ouais ouais. C'est juste que là elle s'enfonce moins. Mais aux endroits où ça s'enfonce. Bah tu vois tant mieux. Bon les amis c'est parti. Ouais. On prend le partner. On prend le partner avec le gyrophare et c'est parti. Bon les amis. Vaudra하ers par Stratoli. Bon les amis on se retrouve, on est en fin de journée donc là on a pas mal bossé avec Germain Ouais c'est ça on est de retour à la ferme là C'était pas mal du tout, je pense que vous avez kiffé n'hésitez pas à me dire si vous avez préféré qu'on ramasse des bottes, qu'on mette des bottes aux animaux, qu'on passe du semis, qu'on passe de la charrue, enfin dites moi ça en commentaire Du coup remerciement à tes patrons Ouais bah Sylvain, Johnny Voilà qui nous ont autorisé à filmer donc ça fait plaisir Et du coup n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Germain il fait des petites vidéos bien sympathiques Ouais c'est ça, bah j'ai fait des vlogs sur toute la moisson donc voilà n'hésitez pas à venir voir Et toi écoute tu reviendras dans la vidéo, on est dans la même team Et n'hésitez pas aussi à aller checker la boutique ça nous fera super plaisir Bon là il y aura des nouveaux designs qui vont sortir très bientôt donc la chaîne de Germain sera en description Merci ouais Merci beaucoup c'était Starry, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez envie A la prochaine, allez ciao tout le monde